... Aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire, on risque de devenir fou à cause du travail. Vous, vos conjoints, vos voisins, je ne vous dis rien de nouveau, surtout à ceux qui, de près ou de loin, ont déjà fait l'expérience d'une dépression, d'un burn-out, d'une tentative de suicide liée au travail. L'accélération frénétique du rythme du travail, la flexibilisation du marché de l'emploi, la mise en place des techniques, des méthodes de gestion qui cherchent à mesurer ce qu'on fait au travail par des outils de toutes sortes que vous connaissez bien mieux que moi, nous mettent en concurrence avec nos collègues, avec nos supérieurs, avec nos clients, nos élèves. Aujourd'hui, on est en compétition avec ceux-là, même avec qui on est censé coopérer. Lors de ma thèse que j'ai faite en co-tutelle avec l'ECNAM et l'Université de Buenos Aires, j'ai analysé les conséquences du travail dans les plateformes téléphoniques et dans plusieurs pays sur la santé mentale des téléconseillers. j'utilisais la méthodologie d'une discipline clinique qui s'appelle la psychodynamique du travail. Les conséquences délétères pour la santé mentale n'étaient pas seulement liées au manque d'autonomie et au contrôle, et c'était aussi lié au fait qu'on les empêche de faire leur travail. On les incite même à mentir, à escroquer ce qu'ils appellent. Ceci fait le lit de ce qu'on appelle la souffrance éthique. Les pathologies qui vont des troubles musculosquelétiques jusqu'au suicide sur le lieu de travail ont déjà été observées au Brésil, en France, dans plusieurs pays. Moi, je les ai repérés aussi en Argentine. Ceux qui aiment leur métier et donnent beaucoup au travail dans un travail qui n'a plus reconnu ou qui n'a plus d'essence, ceux qui collaborent à la dégradation de leur valeur de métier et qui aiment, ceux qui sont reconnus mais pour faire quelque chose qu'ils réprouvent moralement et qu'ils savent que ce n'est pas bien, sont plus à risque que les autres qui font la grève du zèle de tomber malade. Donc, que faire face à cette situation qui ne fait que se dégrader dans l'école center mais dans d'autres activités de service et on pourrait penser dans plein d'autres activités de travail. La seule façon que j'ai pu observer pourrait mettre en route la coopération en panne et la création volontaire des espaces de délibération sur les règles du travail. Seules les équipes prêtes à prendre les risques de parler du travail auront la possibilité de les faire évoluer de sorte qu'ils ne soient pas au service de la trahison de soi et qui impliquent la maladie mentale. A cette condition, le travail peut devenir source de plaisir, d'émancipation et favoriser le vivre ensemble et la culture. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada